Salut la gang! Comment ça va? Écoute, comme je t'avais averti, je suis en live ce soir pour te parler de Marie-Ève et parce que j'ai un beau projet, en novembre, je vais faire des ateliers gratuits pour pouvoir ramasser des fonds pour certaines causes. Fait que là, ce soir, j'ai invité Marie-Ève pour que tu puisses avoir une idée, c'est quoi, pourquoi on veut ramasser des sous, puis pour quel organisme, puis tout ça. Fait que je te présente Marie-Ève Lousignan. Salut! Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui! Fait que pour ceux qui ne connaissent pas Marie-Ève, c'est mon élève. Puis Marie-Ève et moi, dès les premiers cours, on a vraiment connecté, on a vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais si on restait plus proches, c'est sûr qu'on irait prendre des cafés, manger au resto. On s'entend tellement bien, là. Fait que là, quand je me suis dit, ça faisait comme un bon deux ans que je me disais, j'aimerais ça faire quelque chose pour aider des organismes, puis pour ramasser de l'argent. Puis là, comme tout dernièrement, ça s'est tout mis en place, puis j'ai fait mes Marie-Ève. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je t'invite à nous parler de toi, de ton fils, de la fondation, tout ça. En tout cas, de nous donner un petit peu plus de détails. Fait que Marie-Ève, tu restes où? Tu fais quoi dans la vie? Salut, salut! Bien, en fait, moi, je demeure à Québec. Je suis photographe. J'ai un studio de photo dans la ville de Québec. Et puis, j'ai un garçon qui s'appelle Lucas. Lucas, il va avoir 14 ans en janvier. Donc, c'est ça. Et puis, Lucas, il est atteint de la maladie, le gène, ton gène pétaine, il a mutué. Dans le sens, c'est une maladie génétique. Ok. Puis, en tant que photographe, t'es où? Comment est-ce qu'on peut te rejoindre? Je suis vraiment dans la ville de Québec. En fait, mon studio, ça s'appelle Icones Agence Photo. C'est sur le boulevard des galeries en face des galeries de la capitale à Québec. C'est assez connu comme place. Oui, fait que vous allez bien venir si jamais. Bien, oui. Puis, tu fais quoi comme photo? On fait vraiment des photos pour les entreprises. Donc, tout ce qui a rapport avec une entreprise de A à Z. Tous les besoins qu'une entreprise peut avoir. Moi, personnellement, je fais du design et l'architecture. Mais j'ai une équipe, moi et ma collègue, on a une équipe de photographes qui fait qu'on ouvre plusieurs domaines, plusieurs créneaux de photographie. Génial. Puis, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait huit ans. Ça fait huit ans que je fais ça. En même? En tout cas, je sais que t'es bonne parce que je vois des choses passer. Ah, merci. Moi, je sais que t'es bonne. Puis, parle-moi de Luca un petit peu plus. Là, il est rendu à 14 ans. Mais comment ça se passe, la vie de tous les jours avec Luca? Bien, présentement, on est vraiment dans une bonne période. Ça va vraiment bien. Il est en santé. Depuis, je dirais, une année, un an, c'est assez stable, sa maladie. Ça fait différent de ses premières années de vie, je te dirais. Ça a été un petit peu plus difficile quand on a eu tous les diagnostics et tout. Parce que, Luca, il y a la maladie génétique qui cause beaucoup d'autres choses aussi. Donc, c'est ça. Il est autiste, il est TSA. Et puis, il a une déficience intellectuelle sévère. Donc, notre quotidien est un petit peu différent. Mais là, présentement, ça va vraiment bien. Mais, Luca, c'est comme… Je dirais qu'il est en âge préscolaire, comme âge développemental préscolaire. Oui. OK. C'est bon. Puis là, j'aimerais ça, s'il y a des gens qui nous écoutent, si tu as un enfant qui a des besoins particuliers, j'aimerais ça que tu nous l'écrives. Moi aussi, je connais ça. Ou peut-être nous écrire le diagnostic ou quelque chose comme ça. Ça serait le fun d'échanger là-dessus. Puis, si vous avez des OBNL ou des fondations, vous pouvez me les suggérer. Je suis toujours partante pour vous aider là-dedans aussi. Donc, Marie-Ève, comment ça s'est passé quand Luca était petit? Comment tu as remarqué qu'il y avait quelque chose? Tu dis, on va aller consulter. À peu près à l'âge de neuf mois, sa tête s'est mise à grossir vraiment beaucoup, sans aucune raison apparente. Donc, on est allé voir en neurologie. On est référent en neurologie. Puis, aussi, il y avait des bosses. On commençait à avoir des bosses dans le ventre qui étaient des lipomes, qui n'étaient pas dangereux. Mais, tu sais, il y avait des bosses comme grosses comme mon poing dans le ventre à deux ans. Deux, trois ans. Fait que, rendu là, on se posait des questions. Puis là, il y a des tests génétiques qui ont commencé. Mais, finalement, en fait, on a eu le diagnostic d'autisme avant le diagnostic de la maladie. Fait que le diagnostic, c'était à l'âge de sa fête de deux ans. Et puis, tu sais, il y avait beaucoup d'intérêt à la main. Puis, c'était vraiment... Il est TSA vraiment comme du monde, là. Tu sais, c'est le... Ça a été relativement facile pour le TSA à trouver. C'est plus la maladie génétique, là, qui a été obligée de faire des tests plus poussés pour savoir c'était quoi. Mon neurologue, à l'humain, par exemple, vraiment... Il a vraiment été très proactif, là, dans la recherche. Puis, on l'a trouvé en 2016, là. Fait qu'il y avait six ans, là. OK. Parce que, là, j'imagine que c'est ça. Vu que c'est une maladie assez rare. En fait, comment rare que c'est? C'est quoi? Un sur mille? Un sur un million? C'est un en... La maladie, il y a plusieurs spectres, là. Il y a plusieurs syndromes. Dans le gêne qui est muté. Dans le fond, c'est une personne sur 200 000, en moyenne. Mais il y a beaucoup de différences. Il y a un spectre, vraiment, comme je dis, assez large. Fait que comme Lucas... Précisément comme Lucas, quand on a eu le diagnostic, il y avait trois personnes dans le monde, là. Fait que c'est assez rare. Qui avait les mêmes caractéristiques que lui, là. Fait que... Et c'est la... J'allais dire le fait que c'est rare. C'est ça. Est-ce qu'il y avait déjà une fondation qui existait ou si ça a parti pas longtemps avant toi ou après toi? La fondation est aux États-Unis. La fondation... Il n'y en a pas au Canada. Puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de recherche non plus au Canada. Il n'y a absolument rien au Canada pour ça, pour cette maladie-là. C'est pour ça que nous autres, on s'est tournés vers les États-Unis. Puis on va prendre, dans le fond, notre information. Puis on parle avec des docteurs de là-bas. Puis je suis même allée aussi à l'hôpital à Boston avec Lucas, là, pour le faire évaluer. Parce que... Parce que j'allais vraiment travailler précisément sur cette malade-là. Fait qu'on est allée là l'an dernier, avec mon chum et mon fils. Puis c'est ça, oui. Fait que c'est une fondation pour répondre à ta question. OK. Fait que là, TSA, ça veut dire que si tu vas là-bas avec lui, il faut que tu le prépares. Comment tu prépares un enfant comme ça à un voyage? Ouais, écoute, c'est de la préparation, là, plus que vous pouvez vous imaginer. Fait que tous les petits détails, les petites affaires, tout, 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 tout est préparé. Moi, je fais beaucoup de dessins. On écrit beaucoup. On fait des horaires. C'est vraiment important de le préparer. En fait, c'est la clé, là. Moi, je m'en suis rendu compte avec les années. Oui, la préparation, ça change tout, tout, tout. Ça fait qu'il comprend. Il a le temps d'intégrer l'information. Puis ça va vraiment mieux, là. Mais Lucas, il aime ça faire de l'auto, là. Fait que d'aller à Boston, il aime ça. Il aime ça dormir dans les hôtels aussi, bizarrement. Fait que ça fait pas du tout partie de la routine. Mais il aime vraiment ça. Fait que ça a bien été, vraiment. C'est plus le rendez-vous médical qui est un petit peu plus compliqué. Parce que surtout que, ben, c'est tout en anglais. Ça, est-ce que ça le déstabilise beaucoup? En fait, c'est plus moi que ça le déstabilise. Mais oui, parce que, tu sais, les termes médicaux, là, puis d'expliquer, de dire une phrase, c'est telle que telle, mais d'expliquer ton quotidien, c'est vraiment, en anglais, quand c'est pas ta première langue, puis que t'es pas bilingue parfaitement, c'est plus difficile. Mais pour lui, ça a été, je dirais qu'il a pas vraiment voulu se faire approcher, mais pas tant besoin de, tu sais, c'était vraiment plus une rencontre avec nous, là, puis de voir, de regarder quelques trucs sur son corps, mais il n'y avait pas d'examen. Il réussit à faire ses examens, il les fait au Québec. OK, c'est bon. Puis là, tu y vas-tu régulièrement pour des examens? Est-ce que c'est régulier ou si c'est sporadique? Tu parles à Québec ou tu parles à Boston? Bien, en fait, n'importe quel examen, là. À Boston, ça va être au besoin, parce que c'est quand même un petit peu loin, puis les études, présentement, bien, il n'y en a pas en français, fait que Lucas, il ne peut pas participer aux études, aux projets de recherche et tout. Mais à Québec, je dirais qu'on a plusieurs spécialistes quand même, mais là, on est vraiment dans une période qui est stable, fait qu'on y va une fois de temps en temps, puis on a nos rendez-vous suivis. Puis là, on a une IRM cérébrale, parce que Lucas, il fait aussi, il y a un foyer épileptique, puis il y a une lésion cervicale, fait qu'il faut qu'il passe un IRM, là, à chaque année, pour être sûr que ça bouge. Oui, c'est ça, puis là, la fondation, tu me dis, est aux États-Unis, fait que si moi, je veux donner pour cette fondation-là, je fais comment? J'appelle où? Sur Internet? C'est quoi? Bien, en fait, présentement, moi, la fondation, ils ont décidé qu'ils allaient monter le Kilimanjaro en Afrique. Et puis, bien, nous autres, on a décidé qu'on embarquait là-dedans, moi, sur mon chum, parce qu'évidemment, c'est un triple, le triple d'une vie. Puis, ils font ça pour ramasser les fonds aussi. Donc, moi, depuis, je te disais, le février passé, mon chum et moi, on amasse des fonds, là, que la moitié va pour la fondation Péterne, puis la moitié va pour notre ascension, juste l'ascension et non le voyage, l'ascension. Et puis, j'ai rendu à 20 000 $ de ramasser précieux, hein, le février passé, puis on part en février prochain. Fait qu'ils nous restent dans le temps. Dans le fond, tous les fonds, à partir de maintenant, qui sont ramassés, vont vraiment tous à la fondation. Fait que si vous voulez faire un don, pour aller sur le GoFundi, dans le fond, qu'on peut mettre dans le lien, on va mettre le lien avec tout ce que tu disais tantôt. Ou, sinon, c'est ma page Facebook, là, Marie-Ève Lusignan, il y a le lien pour le GoFundi, pour aller sur un don. Puis, c'est pas mal comme ça, là. Parfait, je vais le mettre dans les commentaires tout de suite après le live. Fait que, là, le Kilimanjaro, je veux dire, pourquoi que t'as décidé d'embarquer là-dedans, là? Eh bien, parce que mon frère et moi, on est sportifs d'emblée, dans la vie, puis on aime vraiment, vraiment, vraiment être dans la forêt, dans le bois. Moi, c'est mon, c'est mon, c'est mon, c'est mon, ma passion. J'aime vraiment ça aller monter des montagnes. Fait que, bien, évidemment que d'aller en Afrique, là, avec, en plus, avec la communauté PTN, parce que tous ceux qui vont être là, c'est soit des parents d'enfants qui ont la maladie, soit des gens qui ont la maladie, eux-mêmes, parce que c'est pas tout le monde qui a la déficience intellectuelle, puis l'autisme qui est associé. Fait qu'il y en a qui sont capables de monter la montagne. Et puis, ben, c'est... Ah, c'est vraiment cool! Fait que, là, vous avez amassé assez d'argent pour payer l'ascension. Vous payez le reste du voyage. Fait que, là, à partir de maintenant, à chaque fois qu'on va faire un don, ça s'en va directement à la fondation. Puis la fondation, qu'est-ce que c'est? Je veux dire, ils font des recherches, mais sur quoi exactement? Tu peux-tu nous donner un petit peu plus d'informations ou si c'est trop compliqué? Je peux te dire, en général, là, ils font des recherches vraiment parce que, justement, comme je disais tantôt, c'est vraiment un spectre. Puis tout le monde est différent. Tout le monde a des symptômes différents qui ont cette maladie-là. Fait que c'est difficile, tu sais, de faire des recherches sur tout ce qui est... plein de choses différentes. Donc, il faut vraiment qu'ils nichent, là, les recherches. Et puis, ils font... Dans le fond, ils travaillent avec plusieurs médecins, là, à travers le monde, là, des spécialistes. Puis ils font aussi... Moi, ce que j'apprécie le plus, en fait, de ça, c'est qu'on a tout le temps des zooms avec ces médecins-là. Donc, on est vraiment, là, peut-être une vingtaine, une trentaine de personnes avec des médecins et qu'on peut leur poser des questions par rapport aux nouvelles recherches qu'ils ont faites puis aux nouvelles choses qui sont sorties, que ce soit le guide pour le nombre de tests par année, là, tu sais, le nombre d'IRM, la glande thyroïde, les malformations vasculaires et les coupes des affaires, là, à toutes les fois. On a des nouvelles qui, eux, travaillent vraiment fort là-dessus. Puis il y a des symposiums, aussi. Moi, c'est la Philadelphie, aussi, dans un symposium, là, il y a quelques années, pour avoir, tu sais, pour avoir de l'information puis connaître toutes les nouveautés par rapport à ça parce que, tu sais, nos médecins connaissent pas nécessairement ça ici. Fait que, bien, là, quoi, les médecins qu'on a font des recherches là-dessus, ils ont le cas comme patient, là, mais il y en a d'autres aussi, maintenant, là. Fait que c'est ça. Mais moi, dans le temps, c'était vraiment difficile parce que personne connaissait la maladie, quand j'ai eu le diagnostic. Fait que ça a été une recherche puis j'ai fait toutes choses par moi-même. Fait que c'est pour ça que je suis un petit peu plus simplifiée avec la fondation pétale. Mais oui, puis c'est pour ça que tu prends les cours d'anglais, aussi, pour pouvoir bien comprendre les symposiums puis les médecins puis les zooms puis tout ça, là. T'accent! Oui! Oh, mais c'est génial! Écoute, le Kilimanjaro, ça prend combien de temps, montée, là? Hé, c'est sur huit jours, en fait. C'est sur huit jours, c'est 72 kilomètres. En fait, la montée est six jours et demi puis la descente est une journée et demi. OK. C'est 20 000 d'altitude, donc 6 000 mètres d'altitude. Et puis, c'est en Tanzanie, le Kilimanjaro puis en Afrique. C'est que j'ai vraiment hâte. Ouais, c'est... Écoute, moi, tu sais, j'ai resté à Banff. Il y avait le mont Rundle qui est à peu près à 10 000 pieds de haut, si ma mémoire est bonne, là. Mais c'est parce que Banff est déjà comme à 5-6 000 pieds de hauteur. Fait que, tu sais, c'est juste 4 000. Fait que c'est très haut. Oui. Fait que je peux juste m'imaginer 20 000, là. C'est comme... Ah! Ah oui, ah oui. Ça va être un beau défi sur l'oxygène, là. Sur la respiration, ça, ça va être... Je pense que ça va être mon plus grand défi. Ouais, ouais, ouais. Parce que, tu sais, l'endurance aussi, on va se le dire, là. C'est sûr que c'est beaucoup d'endurance que ça prend. Mais la respiration, je pense que... Ouais, ouais. Ouais. Ah, c'est génial! Comment? Le froid, vous... Ouais, il va falloir que vous soyez bien habillées, puis... Fait que là, vous avez des gens qui vont amener la bouffe, puis tout ça. Fait que vous autres, vous traînez votre backpack. Oui, pour 10... Pour 10 personnes, on a 50 porteurs. C'est beaucoup, hein? C'est... Ouais. Parce que, tu sais, il faut amener l'eau, il faut amener les tentes, il faut amener vraiment tout ce qu'on a besoin pour toute la semaine, en fait, pour les jours et demi. Puis s'il y a des urgences en haut, puis ta, ta, ta. Fait que... Il y a vraiment beaucoup de personnes, mais c'est une équipe qui se sont habituées de faire ça. Fait que... On s'en prit sans confiance, là. Moi, j'ai juste hâte d'être en haut. Oui, je comprends. Fait que tu vas-tu nous mettre des photos? Tu vas-tu avoir accès à l'Internet, tout ça? Oui, il y a un accès à certains endroits, pas partout. Puis j'ai créé une nouvelle page aussi, ça s'appelle « La santé, c'est la vie ». Fait que c'est sur cette page-là, Facebook, que je vais pouvoir partager toutes mes... Toutes les affaires qui ont rapport avec le Kilimanjaro. La santé, l'entendement, avant, puis là, après, puis tout ça. Ah, bien, on va aller suivre ça. Fait qu'on va mettre ça dans les commentaires aussi après. Fait que là, je voulais savoir, dans le fond, on va mettre le lien après le live pour aller sur ta page « La santé, c'est la vie ». On va mettre le lien pour pouvoir faire des dons pour la fondation, dans le fond. Fait que ça, ça va s'en aller directement aux États-Unis. C'est ça? OK. Fait que c'est sûr que moi, pendant les deux prochaines semaines, je vais promouvoir ça. Je vais promouvoir mon petit atelier gratuit. Fait que je vais le mettre en commentaire pour les parents qui veulent assister, qui veulent que leur enfant assiste à l'événement de Miss Flower. Moi, je vais donner un cours d'anglais pour les enfants de 3 à 12 ans environ. Puis, ça va être gratuit. Ça va être live comme ça sur Facebook. Puis, je vais demander au lieu que, mettons, que les gens payent pour avoir un cours avec moi. Bien là, ça va être gratuit. Puis, les gens vont pouvoir faire des dons directement à la fondation. Fait que je vais mettre le lien dans les commentaires, tout ça. Fait que je ne sais pas si on va être capable de calculer combien qu'on a donné. Mais, ce n'est pas grave. Tu sais, je me dis, parce que là, je ne veux pas que ce soit transféré à moi. Puis, là, moi, je l'envoie, en tout cas. Fait que c'est ça, ça va être direct là-bas. Au pire, tu peux le voir. Je peux vraiment voir les noms et les montants. Fait que oui, on va être capable, on va être en mesure de le voir. Bon, oui, puis, tu sais, je tiens à te dire vraiment, c'est vraiment gentil. Puis, tu sais, c'est toi qui m'as approchée pour ça. Je trouve que c'est vraiment, tu as un grand même. Puis, ça me fait vraiment plaisir de connaître. Vraiment beaucoup. Mais, comme je te dis, ça faisait longtemps que j'avais ça dans la tête puis que je voulais le faire. Puis, voilà, deux ans plus tard, ça fait comme tout, tout, tout. Tu sais, des fois, c'est ça. On met quelque chose dans les airs puis on attend. Puis, à un moment donné, les choses se placent. Fait que je suis vraiment contente de pouvoir le faire. Fait que j'ai mis le lien de l'événement de Miss Flower, l'atelier du 7 novembre. Fait que si vous voulez suivre ça, cliquez sur le lien. Vous allez marquer participer. Puis, vous allez recevoir un rappel quand ça va être le temps d'aller en live puis tout ça. Fait que c'est quand même, je pense que je le fais à 5 heures si ma mémoire est bonne. Fait qu'il n'est pas trop tard pour les enfants. C'est un peu après l'école, un peu avant le souper. Fait que, puis ça ne sera pas long. Là, ça va être 15-20 minutes parce que, tu sais, je ne veux pas en live comme ça, je n'aurai pas de, tu sais, je n'ai pas à répondre aux enfants ou à les faire parler ou quoi que ce soit. Ça va être juste, je vais leur donner du vocabulaire puis on va s'amuser. Fait que ça va être super le fun. Puis, tous les dons vont être acceptés pour la Fondation Pétaine pour Marie-Ève puis Luca. Fait que merci beaucoup d'avoir fait ce live-là avec moi. Je suis contente. Puis, tu sais, c'est vraiment pour la recherche, pour essayer de trouver un médicament, tu sais, pour guérir les patients. Merci, c'est vraiment. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été là. Je ne vois pas de commentaires. Fait qu'on va être bonnes pour terminer le live. Fait que merci Marie-Ève puis merci tout le monde d'avoir été là. J'ai vu qu'il y en avait qui regardaient. J'ai vu des cœurs, tout ça. Fait que merci d'avoir été là. Puis, on se revoit bientôt, en tout cas, le 7 novembre pour l'atelier. Fait que bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501